Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet peut-être un petit peu plus étroit que celui qui a annoncé Roger Guenry qui est la relation entre le revenu minimum d'insertion et l'emploi. C'est un sujet qui a été regardé en France essentiellement sous un angle empirique, qui a été très regardé puisqu'on a beaucoup essayé de mesurer les effets éventuellement désincitatifs du revenu minimum d'insertion sur l'emploi. Alors en fait ce sujet a été regardé en oubliant une grosse partie disons du dispositif lui-même qui est le point sur lequel je vais le plus insister aujourd'hui, qui est l'intéressement. Donc l'intéressement c'était un système de primes temporaires qui était versé aux personnes qui étaient à la fois locataires du RMI et puis en emploi, de façon à leur donner un petit peu plus et puis selon l'adage que le travail paye. Donc mon intérêt ça va être essentiellement celui-ci. Donc je vais tout d'abord vous décrire, revenir sur des choses que je pense que vous connaissez tous, qui est comment fonctionnait le revenu minimum d'insertion dans sa version de base, donc celle dont on entendait parler. Ensuite des choses qui sont sans doute un petit peu moins connues, comment fonctionnaient ces dispositifs et quels ont-ils été de primes d'intéressement. Donc encore une fois des primes qui étaient versées aux personnes qui travaillaient et qui étaient aussi allocataires du revenu minimum d'insertion. Ensuite je décrirai dans les grandes lignes, je pense que François Bourguignon reviendra beaucoup dessus et puis moi je le ferai à partir essentiellement de publications administratives, pas des données brutes, donc il me manque beaucoup de choses. Mais j'essaierai de dresser en 4-5 tableaux les grands festilisés de la relation RMI-emploi. Encore une fois je pense que je redirai des choses qui sont quand même en grande partie connues ici. Et puis la dernière partie, qui sera j'espère à peu près la moitié de l'exposé, en fait essaiera de construire un petit cadre théorique et de rapprocher les prédictions théoriques de ce cadre des festilisés. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de confronter des personnes qui potentiellement ont droit au revenu minimum d'insertion si jamais elles sont sans emploi. J'oublierai en particulier tous les aspects allocation chômage, etc. Et puis je les confronterai à la fois au revenu minimum d'insertion, mais aussi et surtout à ces aides temporaires. Et puis je regarderai à quel moment elles ont intérêt, donc si elles ont intérêt à prendre un emploi, à quel moment elles ont intérêt à le faire, à quel moment aussi elles ont intérêt à sortir de l'emploi. Donc ça va être plutôt la philosophie générale et puis le plan de l'architecture générale de ma présentation. Donc je commence tout de suite par vous décrire, peut-être un petit point avant, donc revenu minimum d'insertion, c'est évidemment avec le RSA, on a l'impression que c'est un petit peu daté. Vous allez voir que, en fait, je pense que cette présentation reste un peu d'actualité parce que le revenu minimum d'insertion, lorsqu'on l'augmente de l'intéressement, ressemble, dans une grande formule qui a été à l'œuvre essentiellement au cours des années 2000, ressemble au revenu de solidarité active. Donc qu'est-ce que c'est que le RMI dans sa version de base, ce que j'appellerais le schéma de base, donc j'oublie pour le moment l'intéressement. Donc dans la terminologie RMI, ou la terminologie de la Caisse nationale de l'allocation familiale, on ne parle pas de ménage, on ne parle pas d'individu, on parle de foyer. Donc ce sont des foyers, donc essentiellement ça ressemble quand même à des ménages. Et puis à l'intérieur de ce foyer, il y a une personne qui potentiellement peut être allocataire. Donc l'allocataire du RMI, c'est le référent pour la Caisse nationale de l'allocation familiale du foyer. C'est lui qui apparaît dans les fichiers. Et ce foyer est allocataire du RMI. Si ces ressources, donc en général ce sont des revenus, mais je parlerais plutôt de ressources, si ces ressources, après pour l'essentiel, après transfert, mais net du transfert potentiel du RMI, sont plus petits qu'un certain montant qui est prédéfini et qu'on appelle le montant du RMI. Donc il y a une chose peut-être à bien distinguer tout de suite. Quand on parle du RMI, il y a le montant du RMI qui était le montant prédéfini qui était fixé tous les ans. Donc peut-être pour vous donner des ordres de grandeur pour un foyer isolé, donc essentiellement pour une personne seule, 450 euros par mois. Et puis on augmentait de 150 euros environ par personne supplémentaire dans le foyer. Et puis la deuxième chose, quand on parlait du RMI, c'est la somme qu'on reçoit. Donc ça, ça va être l'allocation RMI. Donc l'allocation RMI, elle vient compléter les ressources des gens jusqu'au montant du RMI. Donc elle est de ce point de vue différentiel. Ça veut dire que si jamais dans le foyer qui a droit au RMI, un euro de plus est gagné, l'allocation RMI est réduite de un euro de sorte qu'au final, les ressources des gens ne changent pas. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la version de base. Il y a une très forte taxation des revenus tant qu'on est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Le corollaire aussi, c'est que l'allocation RMI, ne représente qu'une partie des ressources des RMI. Donc quand on est au RMI, toutes nos ressources ne viennent pas du RMI lui-même, pour vous donner quelques ordres de grandeur. La composition des ressources, il y a assez longtemps, en fait, dans les publications administratives, c'est la seule que j'ai réellement trouvée qui marque ce point. L'allocation RMI, ce qui est marqué comme étant RMI sur le transparent, c'est environ, donc ici c'est juste la moitié des ressources des foyers qui sont allocataires. Il y a une grosse partie qui est due ensuite aux allocations logements, qui ont un statut un petit peu particulier, parce qu'elles sont partiellement cumulables avec le RMI, mais oublions peut-être un de ce point. Et puis, des revenus d'activité, vous voyez, des revenus du travail à hauteur de 15%, donc ce n'est pas du tout négligeable dans les 50% qui restent. Donc, évidemment, cette imposition marginale à 100%, le fait que 1 euro de plus gagné implique une baisse de l'allocation RMI de 1 euro et qu'au final, les ressources après transfert ne changent pas, le revenu après transfert ne change pas, fait craindre des incitations faibles à l'emploi. Donc, quand on regarde les débats des parlementaires en 1988, au moment où le RMI a été discuté, et puis finalement institué, eh bien, on s'aperçoit que le RMI, dans sa logique, n'était pas, en tout cas, le montant du RMI ne devait pas être fixé en fonction des besoins que les foyers pourraient devoir satisfaire, donc payer leur électricité, se nourrir, se loger, etc., mais était défini explicitement en fonction du salaire et d'un salaire particulier qui est le salaire minimum à plein temps. Donc, il y avait cette référence vraiment explicite au travail, qui apparaît très très fréquemment dans les débats des parlementaires. Alors, si on rapproche les 450 euros du SMIC mensuel, disons, net à plein temps, on est de l'ordre, pour un foyer isolé, de rapport de 1 à 2. Donc, on a envie de dire que, oui, finalement, si on va travailler au SMIC plein temps, on va gagner deux fois plus qu'au RMI si on est isolé. Donc, ça devrait régler la question. En fait, une grosse partie de la littérature appliquée, François Bourguignon a contribué à cette littérature, a essayé de nuancer un petit peu ce point de vue, enfin, a conduit à nuancer ce point de vue. D'abord, évidemment, une personne, lorsqu'elle va travailler, ne va pas forcément avoir le SMIC à plein temps. Donc, elle peut avoir un petit peu moins. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il reste quand même, en général, un petit supplément, mais qu'il n'est pas si important que ça. Ensuite, il y a tout un ensemble de travaux qui ont essayé de prendre en compte, non pas seulement le RMI et puis les salaires potentiels, mais l'ensemble des transferts qu'on peut perdre, en particulier, lorsque le revenu avant transfert augmente. Donc, dans le langage, c'est ce qu'on appelle le système socio-fiscal, qui peut être au niveau national et puis aussi au niveau local, qui peut là encore contribuer ou à amoindrir le gain qu'il y a à reprendre un emploi. Donc, c'est toute la problématique des trappes à inactivité qui ont été abordées dans le cours. Donc, pour pallier à ce problème, le dispositif annexe qui a été, qui a en fait, toujours, toujours côtoyé côtoyé ou était associé au RMI, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'intéressement. C'est ça qui va constituer le principal point de ma présentation. Donc, ces primes, il y a eu essentiellement, jusqu'au revenu de solidarité active, trois grandes phases. Il y a une première jusqu'en 1999 dans laquelle on versait, durant les 750 premières heures de travail, d'emploi, une prime qui était proportionnelle au salaire déclaré. Donc, je ne vais pas tellement regarder, je ne vais même pas du tout regarder ce dispositif d'intéressement particulier. Je regarderai les deux autres. Donc, le gros des années 2000 était un dispositif qui a été, enfin, qui est associé au nom de Martine Aubry, donc qui a été créé par la loi contre l'exclusion et qui instaurait une prime proportionnelle au salaire, à nouveau, mais non plus dépendant du nombre d'heures d'emploi en tant que telle, mais du fait qu'on est en emploi ou qu'on n'y est pas et ceci durant les 15 premiers mois d'activité. Ensuite, ça s'arrêtait. Donc, tout à l'heure, je serai beaucoup plus précis, mais pour l'instant, retenons simplement qu'il y avait des primes qui étaient perçues au début de l'épisode d'emploi. Il se trouve que ces primes étaient proportionnelles au salaire, mais j'essaierai de défendre l'idée que ce n'est pas forcément le point primordial. Ensuite, est venue une réforme qui, à partir de 2006, qui est associée cette fois-ci au nom de Jean-Louis Borloo, qui a instauré, qui est resté dans son architecture pour des primes mensuelles assez proches de la précédente, mais qui a instauré une grosse prime forfaitaire qu'on appelait la prime de retour à l'emploi qui venait encore au début de l'épisode d'emploi, pas tout au début, mais qui venait au début de l'épisode d'emploi et qui était très importante, notamment si on la rapporte au montant du RMI pour un foyer isolé. Donc ensuite, le RSA est venu à partir de 2009 et le RSA, c'est quelque chose qui, au-delà de l'aspect temporaire, ressemble beaucoup à la période de 99, à ce qu'on connaissait entre 99 et 2006, à savoir RMI plus intéressement type Aubry. Donc, pour un petit peu structurer, et je pense que François Bourguignon fera ça beaucoup mieux que moi, l'exposer en termes de festiliser avant de passer au cadre un petit peu théorique, quelques points de repère sur l'emploi des allocataires du RMI. Donc, j'ai essayé de rassembler des publications administratives, donc je ne suis pas sûr que ce soit toujours, enfin, je vous donne dans les grandes lignes, je ne suis pas sûr que si je suivais en détail, période par période, tous ces points seraient bien satisfaits en même temps, ou bien dans la même proportion. Donc, d'abord, vous avez vu, il y a des RMI qui travaillent, c'est le premier point, en fait, on constate qu'en gros, il y en a à peu près 20%, donc un cinquième. Sur ces 20%, ils ne bénéficient pas tous d'un intéressement, donc il y a des gens qui travaillent sans bénéficier de ces primes et qui restent quand même allocataires du RMI. Il y en a à peu près, en fait, la moitié, puis l'autre moitié bénéficie d'un intéressement. Et puis, quand on regarde l'emploi, l'emploi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est souvent le principal motif qui fait sortir de l'assistance au sens large et puis même parfois du revenu minimum d'insertion. Donc ensuite, une autre chose qui est, je pense, pas tellement surprenante, deuxième festivité, c'est que les emplois des allocataires sont extrêmement instables. Quand on regarde la façon dont les gens travaillent rentrent dans l'emploi, sortent de l'emploi, rentrent dans un minimum social, ressortent d'un minimum social, ce sont des épisodes qui, sur des périodes extrêmement courtes, sont extrêmement chaotiques. Donc, il y a des rentrées et des sorties d'emplois ou de minimum d'entrées et sorties entre différents types de minima sociaux qui sont extrêmement fréquentes. Ensuite, les RMistes déclarent rechercher des emplois, en particulier les RMistes actifs. Et puis, enfin, donc ça, j'essaierai d'aller un petit peu dans ce sens-là, on constate que les RMistes qui sont en emploi ont des caractéristiques qui sont assez différents des RMistes qui ne sont pas en emploi et ces caractéristiques sont en fait assez proches de la population en emploi, donc c'est des personnes diplômées, plutôt jeunes, etc. Donc, j'essaierai, je n'irai pas jusque là, mais j'essaierai dans le modèle théorique de faire des différences entre les profils d'activité des gens selon certaines caractéristiques. Alors, ces festilisées, je les illustre par quelques tableaux, encore une fois, tous issus de publications administratives, donc quand vous voyez les dates, il y a des dates qui vont être un petit peu plus récentes, mais évidemment, c'est des dates, c'est des périodes un petit peu anciennes, des publications un peu anciennes. Donc d'abord, 1998, il y a eu une grande enquête qui a été, je pense, la deuxième grande enquête sur les RMistes, ce qu'on appelle les sortants du RMI, et donc, vous regardez, je regarde juste les choses dans les grandes lignes, vous retrouvez cette part de 20% des allocataires RMistes en emploi, et puis vous voyez à peu près la moitié d'entre eux, en fait, 12% sont en intéressement, et puis l'autre moitié est donc en emploi sans bénéficier de l'intéressement, donc peut-être qu'elle a épuisé ses droits d'intéressement. Donc, quatre ans plus tard, on retrouve le même type de proportion, les dispositifs ont changé, pourtant, quand on regarde dans l'ensemble, il y a à peu près 20% d'allocataires qui cumulent des revenus d'activité avec le revenu minimum d'insertion. Vous voyez aussi que les revenus d'activité ne sont pas très importants, en particulier, ils sont un petit peu plus élevés que le montant du RMI pour un foyer isolé, mais pas beaucoup plus, donc évidemment, ça tient au fait que tous les foyers ne sont pas isolés, puis ça tient aussi au fait que l'intéressement va fonctionner, va être mis en place en oubliant une partie des revenus d'activité, en fait, on appelle ça de l'abattement, donc en abattant des revenus d'activité, c'est-à-dire en oubliant une partie de vos salaires, et ça fait qu'au final, les gens ont des salaires qui peuvent dépasser les 450 euros, voire même le montant du RMI lui-même. Donc, j'avance encore un petit peu dans le temps, donc cette fois-ci, si vous regardez, en fait, on a passé la prime Borloo, donc on est sous le régime de cette grosse prime de retour à l'emploi, et là encore, même si vous voyez, là pour le coup, on a une évolution temporelle, on a des pourcentages de gens qui sont en intéressement, qui, bon, vous voyez, ça baisse, mais qui sont quand même aux alent, enfin, qui restent encore dans ces grandes eaux, donc évidemment, si on voulait faire de l'évaluation, je ne voudrais pas se contenter de ce degré d'approximation, mais pour moi, je reste avec l'idée qu'il y a aux alentours de 10%, ça varie entre 8 et 12, de gens qui sont allocataires du RMI et en intéressement, à nouveau sur cette période. Donc, je vous disais, les gens sortent du RMI et puis de l'ensemble des minima sociaux aussi, les statistiques, quand on leur demande pourquoi ils sont sortis, la grosse partie sont sortis parce qu'ils ont pris un emploi. Donc, ils ont pris un emploi, ils ont des salaires plus élevés, ça fait qu'ils passent le seuil montant du RMI et donc, ils perdent le droit au RMI. Donc, ça, c'est le profil type. le profil type. Alors, le deuxième, donc ça, ça va être plutôt, vous avez vu, les grandes caractéristiques de l'emploi qui est déjà en intéressement, déjà en emploi. Quand on regarde maintenant les, quand on s'intéresse plutôt au deuxième point, stabilité et instabilité des épisodes d'emploi, donc à nouveau, c'est sur une enquête, c'est sur l'enquête assez ancienne sur les sortants du RMI, mais si on prend, si on suit des allocataires pendant environ un an et demi, eh bien, ce qu'on constate, c'est que d'abord, il y en a une grande part qui reste dans le non-emploi, donc la moitié, la moitié d'entre eux reste dans le non-emploi. Donc, ça peut être qu'ils sont inactifs ici ou ça peut être qu'ils sont plus exigeants en matière de rémunération et qu'ils attendent qu'ils attendent d'obtenir de meilleures rémunérations pour aller vers l'emploi. Donc, ça peut être ces deux raisons. Et puis, une autre, l'autre moitié, vous voyez, a des épisodes d'emploi qui sont extrêmement heurtés. Rares sont ceux qui sont en emploi permanent sur cette période. Les gens, donc, une transition emploi-non-emploi, donc, ils étaient en non-emploi et ils sont passés dans l'emploi, ou bien, ils avaient un emploi au début de la période et puis, ils l'ont perdu, ou bien, deux transitions, ils étaient en emploi, ils l'ont perdu puis ils en ont retrouvé un, ou bien, ils étaient dans le non-emploi et ils sont passés en emploi et puis ils sont ressortis. Voilà. Donc, on voit que ces épisodes-là sont extrêmement heurtés. Il y a plein de statistiques descriptives qui s'appuient aussi sur la durée des épisodes d'emploi qui sont en général assez courts pour une partie des allocataires du RMI. Enfin, je pense que c'est l'un des derniers tableaux. Donc, je vous ai dit, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser, quand on interroge les allocataires du RMI, savoir s'ils recherchent un emploi ou pas, on constate que oui, ils déclarent rechercher un emploi. En général, on leur demande aussi s'ils ont envoyé un CV ou s'ils ont lu les petites annonces, etc. Donc, il y a toute une série de critères, mais en gros, c'est une population dont on a envie de dire qu'au moins, lorsqu'elle est actif sans emploi, elle recherche un emploi. Voilà. Donc, voilà, ça clôt en gros la partie un petit peu descriptive et puis festilisée. Donc, je vais maintenant passer à peut-être le point qui va m'intéresser le plus dans cette présentation qui est comment les allocataires du RMI devraient se comporter. Donc, je vais essayer de construire un petit cadre théorique simple qui décrit comment des allocataires du RMI, donc des foyers qui potentiellement ont droit au RMI lorsqu'ils ne travaillent pas, peuvent se comporter lorsqu'ils font face au revenu minimum d'insertion et à ces aides temporaires d'intéressement. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais procéder essentiellement en deux temps. Je vais d'abord essayer de défendre l'idée, enfin, d'essayer de vous convaincre qu'il y a deux grandes propriétés qui vont structurer les dispositifs effectifs. donc je ne vais pas tout de suite regarder les variantes Aubry, Borloo, etc. Tout à l'heure, en fait, je le ferai assez rapidement, mais je la regarderai tout à l'heure. Je vais d'abord faire deux sortes d'exercices qui consistent à introduire des primes. La première va être permanente, perpétuelle, la deuxième va être temporaire et regarder comment les allocataires devraient se comporter. Alors, en référence, donc, j'espère que ce n'est pas trop provo... Je pense que c'est un peu provoquant, mais maintenant, j'ai choisi cette terminologie. Donc, en référence un peu à Hirschman, je vais prendre deux... Je vais appeler... Je vais essayer de mettre l'accent sur deux propriétés qui me semblent importantes. La première que j'appelle inanité et qui dit qu'il y a des effets de seuil quand on met les allocataires, quand on les confronte aux primes d'intéressement et que, en fait, si ces primes sont trop modestes, donc, en un sens, évidemment, ça va dépendre des types de foyers, on regardera tout ça, mais si ces primes sont trop modestes, eh bien, elles n'influencent absolument pas les décisions qu'il y a à travailler. Donc, ça, ça va être le premier grand thème. Il faut que les primes d'intéressement soient suffisamment élevées pour que les gens commencent à réagir à ces primes et soient amenés à aller plus facilement vers l'emploi. Alors, il y a une grande condition ici qui est sur le transparent. Il y a effectivement le fait que la prime doit être suffisamment importante, mais il y a aussi une autre caractéristique qui apparemment part d'une idée de bon sens, qui est que ce qu'on veut, c'est que ce soit les allocataires du RMI qui soient incités à aller vers l'emploi. Donc, en fait, ces primes ont pour l'essentiel, donc à l'exception de la prime Borloo, mais ces primes ont été réservées aux gens qui sont allocataires du RMI lorsqu'ils sont en emploi. Donc, elles sont ciblées sur cette population. Donc, vous allez voir que le ciblage sur cette population, par opposition aux personnes qui sont actuellement au RMI et qui pourraient perdre le droit au RMI lorsqu'elles prennent un emploi, a un effet qui se conjugue avec la modestie de la prime pour rendre cette prime complètement sans effet. Ensuite, il y a un deuxième grand thème qui ne devrait pas vous surprendre non plus, qui est lié, lui, à l'instabilité des épisodes d'emploi, qui est que le caractère temporaire de la prime, le fait de verser une prime au début des épisodes d'emploi, favorise l'instabilité de l'emploi. Évidemment, on a plus tendance à ressortir de l'emploi à la fin pour réamorcer un nouvel épisode qui donnera lieu à un nouvel intéressement. Alors, les points qui seront un petit peu plus subtils, c'est les points qui vont concerner qui est le plus concerné par cette instabilité et est-ce que le fait de confronter les allocataires du RMI à des dispositifs qui sont temporaires va faire que certains allocataires sont plus sensibles aux incitations de court terme et d'autres sensibles aux incitations de long terme. Et vous allez voir que le dispositif lui-même provoque une forme de dualisme en isolant des gens qui vont rentrer et sortir de l'emploi très fréquemment et d'autres qui vont attendre assez longtemps et être assez exigeants en matière de rémunération initiale pour aller vers l'emploi mais qui, une fois en emploi, resteront dans l'emploi et finiront par sortir du RMI tout en restant en emploi. Donc, il me semble que ça capture assez bien le tableau qu'on avait tout à l'heure sur la stabilité et l'instabilité des épisodes d'emploi. Donc, le schéma de référence que je vais toujours utiliser, je vous ai mis les équations en dessous mais je ne commenterai pas vraiment les équations mais ceux qui veulent les lire évidemment peuvent les lire. Le schéma de référence est celui-ci. Donc, en abscisse, vous avez le salaire et puis vous avez deux courbes. La première courbe, enfin, ces deux courbes illustrent chacune le gain intertemporel qu'il y aurait à être soit dans le non-emploi donc sans emploi soit à être en emploi à un certain salaire W. Alors, la plus simple à commenter c'est la courbe la droite horizontale le fait d'être dans le non-emploi de ne pas être employé et de bénéficier du RMI fait que vous avez un gain que la personne évalue à VU qui varie selon les foyers évidemment mais qui est égale à VU et qui est indépendante qui est indépendante du salaire d'un salaire d'un salaire particulier qui peut dépendre des perspectives de salaire mais qui en tout cas est indépendante d'un salaire particulier W. Et puis, la courbe qui est croissante sans surprise c'est le gain qu'on aurait à être en emploi en fonction du salaire donc il augmente avec le salaire et puis lorsqu'on confronte les gens au RMI il y a une partie plate au début donc pour des salaires faibles en fait pour des salaires qui sont entre zéro et puis mu moins rho donc je reviendrai sur les sens de ces sur la notation mais vous avez droit au RMI donc votre salaire est suffisamment petit pour que vous ayez droit au RMI donc la valeur que vous avez à être en emploi ne change pas et puis ensuite vous perdez le droit au RMI donc quand on passe ce seuil ou ce salaire critique mu moins rho on perd le droit au RMI et le gain qu'il y a à travailler commence à augmenter et puis finalement il augmente tellement que pour des salaires suffisamment élevés et bien le gain qu'il y a à être en emploi va devenir supérieur au gain qu'il y a à être dans le non-emploi donc deux seuils apparaissent mu moins rho et w bar donc w bar c'est ce qu'on appelle le salaire de réserve le salaire de réserve c'est le salaire à partir duquel les gens décident de travailler donc la valeur d'un emploi est supérieure à la valeur du non-emploi et puis mu moins rho c'est la différence entre le montant du RMI et puis rho mu et puis rho les ressources que j'appelle propres qui sont toutes les ressources des gens qui sont comptabilisés dans le calcul de l'allocation RMI naître des salaires éventuels donc mu moins rho c'est l'allocation que le foyer va pouvoir percevoir si jamais il ne travaille pas il a rho au début on lui complète de mu moins rho et il obtient mu au final mu c'est le montant du RMI donc vous pouvez prendre mu égal 450 euros et puis rho varie selon les foyers vous avez vu tout à l'heure comment et tout ça c'est net des revenus d'activité donc ça c'est très important alors là ce qui est primordial dans ce dessin même si je pense que c'est plausible c'est que vous voyez l'individu ou le foyer n'a pas intérêt à prendre un emploi qui serait trop faiblement rémunéré donc pour W petit pour W égal 0 à la limite la valeur d'un emploi est plus petite que la valeur du non-emploi donc vous pouvez penser je pense qu'il y a des justifications assez simples pour dire que les gens n'ont pas intérêt à accepter de travailler à des salaires extrêmement bas quand ils ont le RMI on pourrait penser par exemple il y a des coûts financiers à aller travailler qui compenseraient pas par exemple le salaire perçu alors dans le cadre théorique qui est en dessous et c'est en fait ça va être mon cadre de référence le fait que VU soit supérieur à la valeur d'un emploi mal rémunéré est dû à une imperfection qui fait que les gens par hypothèse doivent pour aller vers l'emploi passer par une période de non-emploi donc en fait à ce stade là c'est pas très convaincant quand on ajoutera tout à l'heure l'intéressement pour avoir l'intéressement il faut avoir été dans le non-emploi avant c'est-à-dire ne pas avoir déclaré des revenus d'activité pendant un certain temps donc en fait l'hypothèse implicite que je fais ici c'est que les gens reconstituent leur droit à l'intéressement avant d'entamer des épisodes d'emploi donc ça c'est une hypothèse extrêmement importante en même temps si jamais les gens avaient toujours intérêt à travailler quand ils ont l'URMI en face ce problème serait évidemment un peu moins intéressant donc je commence par faire des petits exercices de statique comparés l'exercice le plus simple consiste à regarder comment varie par exemple le salaire de réserve je vais le remettre ici le salaire de réserve W bar en fonction du montant du RMI mu donc vous voyez qu'il y a essentiellement deux types d'effets quand on augmente le montant du RMI et bien il y a un effet qui concerne la valeur de l'emploi et un effet qui concerne la valeur du non-emploi en fait parce que les gens les gens perçoivent ce montant du RMI plus élevé donc la valeur d'être dans le non-emploi a tendance à augmenter elle aussi et au final comme on peut s'y attendre et bien le salaire de réserve W bar a tendance à augmenter donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsqu'on augmente le montant du RMI les gens sont plus réticents dans ce type de modélisation sont plus réticents à accepter un emploi et donc ils vont aller moins facilement vers l'emploi donc je pense que ça fait quand même assez sens on retrouve dans l'effet stylisé des choses qui semblent aller plutôt dans ce sens-là aussi peut-être donc je vous ai fait ici l'exercice donc les courbes en pointillé c'est les courbes après la variation du montant du RMI donc le montant du RMI passe de mu0 à mu1 et vous voyez qu'il y a un effet sur la valeur de l'emploi qui augmente parce que en fait les gens lorsqu'ils sont au RMI et en emploi perçoivent ce montant plus élevé et puis de l'autre côté vous avez la valeur VU du non-emploi qui augmente aussi alors le point véritablement très important ici on va retrouver dans la propriété d'inanité qui va venir juste maintenant c'est le suivant c'est de dire finalement le fait que la valeur d'un emploi ait tendance à augmenter pour des petits salaires on s'en moque complètement ici parce que pour ces salaires les gens ne seront jamais en emploi les seules situations qu'on est susceptible d'observer c'est des situations dans lesquelles les gens sont en emploi donc ils ont des salaires qui sont supérieurs au salaire de réserve W bar et on sait que ce salaire est plus grand que le salaire qui vous fait perdre le droit au RMI donc dans cette représentation ici tous les gens qui vont aller vers l'emploi vont perdre le droit au RMI et donc ils ne vont pas être concernés par la hausse du montant du RMI lui-même ils vont être concernés évidemment s'ils sont dans le non-emploi c'est-à-dire s'ils ne travaillent pas et qu'ils ont droit au RMI donc c'est pour ça que le salaire de réserve a tendance à augmenter donc cette justification cet argument très simple vous permet de comprendre ce que c'est que l'inanité donc l'inanité c'est une situation dans laquelle j'ai repris le même schéma mais ce n'est pas très important imaginons que la différence entre Mu0 et Mu1 ce soit maintenant une petite prime donc pour les personnes qui sont en emploi je leur dis je vous verse je ne sais pas 20 euros supplémentaires par mois si jamais vous êtes au RMI et en emploi donc le fait d'être au RMI et en emploi ça veut dire qu'on est pour des salaires suffisamment petits qui vous donnent le droit au RMI et en emploi donc on ne regarde maintenant cette fois-ci que la valeur de l'emploi et donc ce qu'on constate c'est que à nouveau et c'est la même logique que tout à l'heure les gens qui vont aller vers l'emploi ce sont des gens qui vont perdre le droit au RMI donc ces gens-là ne vont pas percevoir cette prime suffisamment élevée et par conséquent en fait on a beau augmenter la prime si elle est suffisamment petite et bien le salaire de réserve qui va faire rentrer l'allocataire dans l'emploi va rester inchangé donc évidemment ce n'est pas vrai pour tout quand on augmente la prime suffisamment il y a un moment où la valeur de l'emploi va devenir supérieure à la valeur du non-emploi donc il y a des sortes de sauts des sauts brutaux qui font que les personnes décident d'aller vers l'emploi et éventuellement même pour des salaires dans cette représentation même pour des salaires extrêmement bas donc ça ça va être le premier grand thème évidemment tous les gens ne sont pas concernés par cette situation mais ça va être le premier grand thème ou la première grande propriété qui je pense affecte permet de comprendre ce que c'est les effets de ces dispositifs d'intéressement il y a des gens qui sont sans doute très peu affectés par ces dispositifs la deuxième grande propriété concerne explicitement maintenant un intéressement qui serait temporaire donc je vais faire un exercice qui consiste à permettre au foyer de conserver son salaire en plus du montant du RMI pendant un certain temps disons une période et puis après on retrouve le régime de base que je vous ai expliqué où l'administration la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et bien prend en compte tout le salaire tout le salaire et puis calcule l'allocation RMI à laquelle l'individu a droit donc maintenant oui 10 minutes ok donc maintenant deux salaires de réserve vont apparaître il y a un salaire qui va faire rentrer les gens dans l'emploi un salaire qui va les faire rester dans l'emploi une fois que cette phase de cumul intégral sera terminée donc première chose à laquelle on s'attend la première chose c'est que le salaire qui vous fait rentrer en emploi est plus petit que le salaire qui vous fait rester dans l'emploi à la fin de la période de cumul simplement parce que vous n'êtes plus cumulé donc ça c'est assez évident donc il y a des gens qui vont se retirer progressivement de l'emploi il y a des gens qui vont accepter de travailler dans la première période et puis ensuite qui vont partir donc ça c'est la première propriété la deuxième propriété c'est celle-ci que j'appelle effet pervers qui ici prend une forme extrêmement simple c'est de dire que le salaire de réserve W bar qu'on avait tout à l'heure est en fait compris entre W bar 1 et W bar 2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens quand on les confronte à un dispositif temporaire tel que celui-ci et bien vont rentrer beaucoup plus facilement dans l'emploi que tout à l'heure c'est-à-dire qu'en l'absence de ce dispositif donc ça c'est la bonne nouvelle mais en même temps quand le dispositif va se terminer et bien ils vont avoir si jamais ils sortent de l'emploi la perspective d'à nouveau réamorcer une phase dans laquelle ils pourront cumuler leur salaire avec un montant de RMI et donc ça ça va les décourager de rester dans l'emploi donc ça c'est ça c'est le premier point alors la deuxième chose qui apparaît tout à l'heure on a vu on a envie de nuancer ces propriétés en regardant par type d'allocataires donc ici on a un modèle extrêmement simple dans lequel le type des allocataires c'est essentiellement le montant du RMI auquel ils ont droit et puis leurs ressources propres que je considère comme exogènes donc cette différence mu moins rau donc première observation si on se met en fin imaginons qu'on prenne un foyer qui a travaillé une période et on se pose la question comment va-t-il réagir si on augmente le montant du RMI pour lui comme tout à l'heure en fait il est exactement dans la même situation que tout à l'heure il va être découragé d'aller travailler c'est-à-dire que le salaire de réserve va augmenter quand l'allocation en fait mu moins rau augmente donc le premier point qui commence à apparaître c'est le suivant les gens qui sont très aidés lorsqu'ils ne travaillent pas sont des gens qui vont être plus difficiles à convaincre de rester en emploi durable c'est-à-dire après après la phase de cumul intégral les gens qui sont au contraire moins aidés sont des gens qui vont être plus faciles plus faciles à convaincre de rester durablement en emploi donc ça c'est le premier point le deuxième point étant donné le temps je vais peut-être sauter l'explication qui est propre plus au modèle mais le deuxième point c'est qu'on observe un mouvement symétrique sur le salaire qui fait rentrer en emploi c'est-à-dire en fait les gens qui sont très peu aidés lorsqu'ils ne travaillent pas sont des gens qui vont être relativement difficiles à convaincre d'aller vers l'emploi en première période donc W bar 1 va être plutôt élevé mais en même temps qui on a vu premier point vont être plus facilement en emploi perpétuellement donc ces gens-là restent plutôt longtemps dans le non-emploi mais quand ils sont en emploi ils y restent de façon assez stable et puis de l'autre côté il y a des gens qui sont moins aidés lorsqu'ils ne travaillent pas donc avec des mu moins gros petits et bien ces gens-là vont rentrer très facilement en emploi mais aussi sortir assez facilement de l'emploi et c'est ces gens-là qui vont être concernés par la propriété d'instabilité des épisodes d'emploi donc peut-être étant donné ben voilà j'arrive donc je vais vous décrire brièvement les dispositifs auxquels les allocataires ont été confrontés donc les deux auxquels je m'intéresse c'est le premier celui qui a été en vigueur dans les années 2000 qui est le dispositif Aubry ou Aubry-Gigou parce qu'il a été réformé en 2001 donc enfin je ne rentrerai pas tellement dans cette distinction donc le point est le suivant donc on retrouve vous allez voir beaucoup de choses que ce qu'on a des points précédents lorsque la personne rentre dans l'emploi elle va pouvoir cumuler pendant un trimestre ses revenus d'activité et l'allocation RMI ensuite passé ce trimestre il y a 4 trimestres donc on retrouve les 15 mois il y a 4 trimestres durant lesquels l'administration la caisse nationale d'allocation familiale oublie la moitié du salaire des gens et donc en fait elle augmente l'allocation RMI de la moitié du salaire versé et puis après au-delà de ces 15 mois l'intéressement prend fin donc quand on regarde comment les gens réagissent avec l'abattement et bien on va trouver des relations de ce type là en fait quand les taux d'abattement sont tout petits et bien on retrouve la propriété d'inanité donc les gens qui vont aller vers l'emploi vont être des gens qui vont perdre le droit au RMI et ces gens là en fait et bien seront insensibles complètement à ce qui se passe quand ils sont au RMI c'est une situation qui ne les concerne pas donc pour des abattements pour des taux d'abattement suffisamment petits et bien vous voyez les salaires de réserve donc le salaire W bar 1 c'est celui qui vous fait rentrer en emploi W bar 2 c'est celui qui vous fait rester en emploi quand vous pouvez cumuler la moitié de votre salaire avec l'allocation RMI et W bar 3 c'est celui qui vous fait rester en emploi au-delà de la phase d'intéressement proprement dite donc ces salaires ne réagissent absolument pas à l'abattement donc ces gens là ne sont pas concernés par l'éventuelle réévaluation ou un abattement plus généreux et puis passer un stade il y a toujours un taux d'abattement critique qui est tel que les gens vont commencer à réagir à ces dispositifs et quand on augmente l'abattement les gens rentrent plus facilement dans la phase d'intéressement où leurs revenus sont abattus donc W bar 2 a tendance à baisser mais en même temps on retrouve une forme de l'effet pervers ici W bar 3 augmente c'est-à-dire que les gens sont découragés à rester en emploi donc ça c'est avec le taux d'abattement maintenant je rajoute comment varie ce schéma comment se modifie ce schéma lorsque les ressources propres ont tendance à augmenter ici donc en fait lorsque l'allocation RMI a tendance à baisser et bien on retrouve exactement les mêmes festilisés que tout à l'heure ou les mêmes prédictions que cette fois-ci la version temporaire de la prime qui n'avait pas du tout cette forme-là mais qui était temporaire elle aussi on constate à nouveau qu'il y a des gens qui vont être les gens qui sont très peu aidés lorsqu'ils ne travaillent pas sont difficiles enfin sont difficiles à convaincre d'aller vers l'emploi ils ont un W bar 1 élevé mais en même temps ils restent facilement en emploi et puis les autres au contraire et bien rentrent facilement en emploi mais sortent aussi très facilement une fois que l'intéressement prend fin donc à un moment ou à un autre donc on retrouve à nouveau cette prédiction qui est assez compatible avec ce qu'on voyait tout à l'heure alors pour conclure je vous décris brièvement l'intéressement Borloo donc l'intéressement Borloo c'est essentiellement donc ressemble dans les détails il y a certains points qui sont assez proches de l'intéressement Aubry la grosse différence c'est le point 2 du transparent qui dit que au quatrième mois d'emploi une grosse prime cette prime de retour à l'emploi a été versée donc je crois d'un montant de 1000 euros donc deux fois plus élevé que le montant du RMI pour un foyer isolé donc un montant extrêmement important et en fait si on faisait l'analyse de ce dispositif on retrouve des choses qui sont assez proches qui sont assez proches du précédent donc notamment cette prédiction de dualisme réapparaît mais la propriété d'inalité ne tient plus et elle ne tient plus parce qu'en fait maintenant les gens qui prennent un emploi lorsqu'ils sont au RMI donc les gens qui sont au RMI qui prennent un emploi et bien perçoivent les gens qui sont au RMI qui sont à la fin Sous-titrage FR ?